Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo Fast Cam. Fast Cam pardon, d'ailleurs vous n'êtes pas très très droit. Voilà. Du coup, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des changements et des nouvelles idées chevaux. Car je vous avais dit que de toute façon je vous ferais une vidéo pour vous expliquer suite aux dernières routines que j'avais fait. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Donc, on va commencer par Ismoutine qui elle, ses problèmes ont commencé début mars. Il faut savoir qu'elle a eu un abcès en finalité. Mais moi je ne connaissais pas l'abcès, je n'ai jamais eu le tour. Donc, je suis arrivée un beau matin où elle boitait du jour au lendemain. Le soir ça allait, il n'y avait pas de rien. Le lendemain elle boitait fort quand même. C'était accentué. J'essaierai de vous glisser des close-up au fur et à mesure que je parle. Il faut que je les retrouve parce que ça fait un moment. Et en fait, du coup j'envoie directement la vidéo à mon ancienne coach pour lui donner son avis de ce qu'elle pense de la boiterie. Parce qu'elle a que deux ans et demi. Et je lui réserve une carrière sportive. Donc, je me dis, j'espère qu'elle ne s'est pas fait trop mal. Parce qu'il faut savoir à cette période-là, c'est que j'avais des chevaux fugitifs qui se barraient littéralement tout le temps à travers les haies. Et qui allaient dans ma pâture. Mais c'était chiant. Donc, je me dis, elle s'est peut-être fait mal. Donc, mon ancienne coach, je me dis, c'est sûrement un abcès. Donc, de là, abcès égale maréchal en premier temps. Donc, mon maréchal confère la même chose. Donc, le soir même ou le lendemain, je ne sais plus, il est passé pour retirer la pince à son dé. Pour sonder où l'abcès il était. Donc, on a énormément galéré. Parce que pour vous être dans le contexte, les smoothies, ça faisait déjà un moment que je les ai récupérées. Parce que je les ai récupérées en novembre. Mais c'est une trotteuse. Parfois, ils voyaient des choses pas très cool. Je ne dis pas partout. Il y a vraiment des gens qui font les trotteurs qui sont très très bien. Mais comme dans toutes les maisons et comme dans tous les sports, ça dépend de où c'est. Elle, en tout cas, ses pieds, c'était très galère à avoir et à prendre. Elle avait des défenses assez de peur, en fait, quand on prenait les pieds. Donc, ça tombait mal puisqu'on galérait déjà un petit peu. Donc, il faut savoir qu'on a galéré du coup à la sonder. Et au bout de 20 minutes de galère où elle nous a fait faire 10 fois le tour de la dalle. Parce qu'elle avait peur d'avoir mal, très certainement. Et elle ne coopérait pas très très bien. Parce que je pense qu'elle ne comprenait pas que c'était pour la soulager. Et non pour lui faire du mal. Donc, c'était galère. Donc, ça s'est situé au niveau du talon, dans l'intérieur du pied, à la sol. Donc, voilà. Donc, Maréchal prend la décision de commencer un petit peu à le percer pour pouvoir... Que le puits commence à s'écouler. Que ça ne prenne pas des proportions. Comme ça a pu le prendre avec Navarre. Même si on avait intervenu également à temps. Mais que ça ne sorte pas au niveau de la couronne. Où là, ça pourrait être grave. Et en fait, elle s'est mise dans des états où ça nous a mis en danger. Avant que ça arrive dans ces proportions-là, on lui avait mis le tourné. Parce qu'elle commençait à être un petit peu dangereuse. Mais c'était pour son bien. En fait, on voulait lui percer. Alors, je sais que la méthode risque de ne pas vous plaire. Mais vous allez avoir deux exemples de deux chevaux qui viennent de chez nous. On n'a pas intervenu du tout. Pareil pour les deux. Tout simplement parce qu'on a deux tempéraments différents. Voilà. Le tourné n'est pas un outil de torture s'il est utilisé à bon escient. Je tiens à préciser. Là, c'était un cas de dernier recours. Entre guillemets. Avant d'utiliser tout ce qui est moyen de sédation. Puisqu'on n'avait rien du tout sur nous. Et qu'on voulait la soulager à tout prix. Sauf qu'en fait, la jument s'est littéralement cabré sur le tourné. Donc là, on a dit stop. On arrête. On va faire intervenir le vétérinaire. Sauf qu'en fait, le vétérinaire qui est à 5 minutes de chez moi. Que je ne passe même plus par lui. Parce que franchement, j'ai été dégouttée. N'y allez pas pour ceux qui voient et que j'ai raconté encore l'histoire. Parce que je ne citerai pas le nom, bien évidemment. Il a littéralement dit. Non, je ne viendrai pas sédater la jument. Parce qu'elle est folle. Alors qu'elle ne l'a jamais vue. Je tiens à préciser. Je vous donne les antibiotiques. Et vous lui donnez. Et l'abcès percera tout seul. Or, c'est une faute grave. Puisqu'on ne donne pas des antibiotiques sur une jument. Où l'abcès n'a pas été percé. On se déplace au minimum pour voir l'état de la jument. Parce qu'en gros, il ne s'est même pas déplacé à rien. Et en gros, pour sa sécurité. Il n'a même pas voulu se déplacer. Essayer de la sédater. Donc on s'est dit. Ouais, d'accord. J'appelle à une autre clinique. Qui est d'ailleurs mon béton maintenant. Ils sont à 20 minutes de chez moi. Mais c'est des super béton. Moi, j'adore. Donc on les appelle. Je leur explique exactement ce que je viens de vous dire. Et du coup, il faut que vous veniez percer l'abcès. Et en préalable, sédater la jument. Parce que sinon, elle ne se laissera pas faire. Donc le vétérinaire arrive. Il la regarde. Il le sculpte. Il commence à essayer de lui prendre le pied. Il voit un petit peu. Et du coup, on lui dit. Vous pouvez la sédater. Parce qu'on n'y arrivera pas. Donc on la sédate. Et la jument était très calme. Elle n'a pas bougé. Elle s'est laissée faire. On a pu lui faire ses bains de pieds correctement. Bien sûr, elle a une petite dose antibiotique. Puisqu'on a intervenu au pied. Pour que ça se résorbe. Et bain de pied de Javel. Et tout s'est très bien passé. Et la jument en étant endormie. Endormie. A compris qu'on ne lui voulait pas de mal. On est suivi. Six jours de... Ouais, six jours je crois. De bain de pied de Javel. 10 minutes par jour. Bien nettoyer. Du coup, vérifier. Que ça ne se referme pas trop vite. Et malgré l'intervention du véto. Quand il est arrivé. Ça commençait à percer au globe. Donc ça a percé tout seul. Il a juste aidé l'abcès à percer. Et voilà. Donc tout est rentré dans l'ordre. En quelques jours. Elle ne boitait plus. Elle marchait très normalement. Et puis elle a très vite repris sa démarche naturelle. Disons. Ensuite vient au tour de Kédichon. Qui nous... Je vous avais parlé en novembre. Au vlog. Ou quand on a été chercher Smoutin. Je vous avais parlé. Qu'il allait passer la castration. Puisqu'il ne pouvait pas rester entier. Avec une jument. Et que ce n'était pas possible de les séparer. Parce que c'était ingérable. Donc il avait 18 ans. Enfin il les a toujours d'ailleurs. Tout s'est très bien passé également. Le vétérinaire qui est venu voir Smoutin. Est venu castrer Kédichon. On l'a endormi. Il a fait ce qu'il devait faire. Lui couper ses bijoux de famille. Il s'est réveillé. Il a eu un petit peu de mal. Ce qui est normal. C'est... Il est assez vieux. Du coup l'anesthésie. Il a peut-être un petit peu galéré à se réveiller. Et à reprendre bien ses esprits. Mais en tout cas directement. Une fois revenu au paddock. Il mangeait du foin. On était en moitié endormi. Mais manger. Donc c'est que ça allait. Il n'y a pas eu de soin à faire derrière. Pas de douche. Parce qu'en fait ce qu'il nous expliquait. C'est que si on douche. On trifouille en fait ce qu'il a fait. Et c'est comme ça que du coup. Ça met plus longtemps à cicatriser et tout. Donc on n'a rien fait. Et en une semaine. Tout était très beau. On n'a pas été embêté. On a fait ça début mars. Avant que les mouches reviennent. Il faisait assez froid encore. Franchement. Je suis très conquise du travail. C'était assez risqué de faire un âme de 18 ans. Il y a toujours des risques en castration. Mais je veux dire. Au vu de son âge. C'est un petit peu plus risqué. Au niveau de l'éventration. Mais en soi. Tout s'est très bien passé. Donc maintenant. Quel chion n'est plus entier. Il est ongre. Et il ne s'en porte pas plus mal. Et dernier point. Nous avons Navarre. Qui nous a également fait un abcès. Mais ça ne s'est pas du tout passé. De la même sorte que Kiss Moutin. J'ai eu deux sortes d'abcès différents. Alors lui. Il n'a pas eu besoin de tourner. De sédation. Rien du tout. C'est un amour ce cheval. Il a un tempérament incroyable. On a tout fait comme ça. Comme la majorité des chevaux d'ailleurs. Vous me direz. Donc en fait. J'arrive un matin. Je veux le longer. Je le prépare. Je le longe. Et je le mets au pas. Il ne boitait pas. Je le mets à trotter. Sur son cercle. Il boite. Mais qu'au trop. Pas au pas. Il se motine boité au pas. Je tiens à préciser. Donc je me dis. Merde. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire. Je vais le mettre au repos. C'est peut-être un problème tendineux. Qui est en train de se créer. Ou juste. Il s'est fait mal. Ce n'est pas grave. On va le mettre au repos. Entre temps. J'ai le cheval d'une amie. Qui arrive à la maison. Pour que je puisse le travailler. Donc il a fait un petit peu le con. Mais tout le temps. On est en repos. Donc ça n'a pas trop aidé du coup. Et donc une semaine après. Je décide de le remanger. Du coup. Pour le remettre au boulot. J'arrive. Il avait un poteau. Sachant que le lundi. Donc chez vous. Là il travaille le mercredi. Le lundi. Il avait fait le con. A passer à travers une clôture. En arrachant un grillage. Non mais il se croit jeune. En ce moment. Il a 20 ans. Mais il se croit comme un. Comme un jeune de 5 ans. Il ne me fait que des conneries. Donc du coup. Je me dis. Bon. Il s'est fait mal. A surveiller. Si ça ne se résout pas. On l'appelle le véto. Donc moi je pensais. Un début de temps d'unite. Parce que vraiment. Il avait engorgé. On a même cru. Que le maréchal. L'avait paré trop court. Mais le parage était nickel. En fait. Du coup. Le maréchal. Il s'est déplacé exprès. Pour venir voir. Si ce n'était pas de sa faute. Rien. Vérifier ses tendons. Etc. Franchement. Il est adorable. Mon maréchal. Et. Donc du coup. A su de ça. Ce n'était pas le parage trop court. Donc on écarte cette hypothèse là. Il a engorgé. Donc j'ai mis de l'argile. Des bandes. Repos. Tout seul. Donc isolé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre après. Je l'ai douché aussi. Du coup. Le membre. Mais ça ne dégorge pas. Donc j'ai pris la décision. De l'emmener. Chez ma copine. Enfin. Chez mon amie. Si vous préférez. Et de le mettre au box ferme. Avec juste une petite marche. De 3 minutes. 4 minutes. Pour histoire qu'il sorte. Du box. Pour l'immobiliser. Parce que je pensais réellement. Qu'il était en train de me faire une tendinette. C'était vraiment tout des signes de tendinette. Et du coup. Le père de mon amie. A sondé Navarre. Et il a réagi. Donc on pensait qu'il avait mal au pied du haut caillou. Donc on s'est dit. On va le mettre quand même. Un petit peu repos. Tant que ça dégorge. On va lui mettre. Le massage de tendons. On avait fait tout un système. C'était trop pratique. Que j'adore. Et le lendemain. On resonde. Et en fait. On capte. Que c'était un abcès. Donc. Ni une ni deux. J'appelle mon vétérinaire. Je lui dis. Surtout que ce jour là. Il boitait très très fort. Du moment où on a commencé à sonder. On a dû toucher l'abcès. Et du coup. En deux jours. En fait. Il s'est mis à boiter de plus en plus. Donc. Ni une ni deux. J'appelle mon vétérinaire. Qui se déplace. Le jour même. En fait. Je l'appelle à 9h. 11h. Il est en train de percer l'abcès. Donc Navarre n'a pas bougé. Il n'a pas besoin de sédater. Rien. Donc il lui perce. Il me donne du cyclospray. Par contre. Parce qu'ils sont trois. Et du coup. Lui il avait un petit peu. Une manière différente. Il fallait juste rajouter. En plus du bain de pied. Un cyclospray. Ce que j'ai fait. Sauf que Navarre. A la base. Il avait. L'abcès était localisé. Au même endroit. Que Ismoutine. Donc. Je ramène Navarre à la maison. Après trois jours. Passé au box. Après l'avoir percé. Il est toujours au repos. Une semaine après. Je pouvais le retravailler de base. Parce que. Il n'y avait plus aucun signe d'abcès. Tout en faisant des bains de pieds. Après chaque travail. Pour pouvoir quand même. Désinfecter. Au cas où. Je le monte. Une fois en balade. Et le lendemain. Je me rends compte. Que l'abcès. Est en train de percer. De chaque côté du glom. Donc. D'un côté. Énormément. Il y avait un gros trou quand même. Et l'autre côté. Ça allait. Et là. Je me dis. On est reparti. Donc. Bains de pied. Repos. Cyclospré. Et. On a remis Navarre. Sous un type bio. Pendant. Neuf jours. Voilà. Donc. Il n'avait pas un petit abcès. Lui. Alors. Il a eu un gros abcès. Mais il était moins chochote. Il se fout. Il a eu un petit abcès. Il a été chochote. Voilà. On a deux profils de chevaux différents. C'est normal. Ils réagissent différemment. Et du coup. Navarre. Comme je l'expliquais. Dans le vlog. Que vous avez dû voir. Ce dimanche dernier. Il a repris le travail. Et. Pour l'instant. Tout va bien. Je pense que ça y est. C'est fini. On est loin derrière. Mais. Donc. Ça veut dire. Qu'il risque d'être sensible. Aux abcès. Donc. Voilà un petit peu. Pour les nouvelles. Comme ça. Vous en avez empeuplé. Parce que c'est vrai. Que je faisais des soins. Et du coup. Je vais expliquer pourquoi. Sinon. Au niveau de l'enchyse. Au fait. De Navarre. Ça va. Ça se maintient bien. Il respire un peu difficilement. Du coup. Par moments. Je parle de son temps encombré. Mais comme il retravaille. Je pense que ça va aller. En s'améliorant. Donc. Voilà. Sur ce. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dimanche prochain. A 8h. Parce que j'ai plein d'idées de vidéos en ce moment. Mais n'oubliez pas de me les dire en commentaire. Quand même. Mais avant ça. N'oubliez pas de liker. De vous abonner. Et d'activer la cloche. Pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Bye bye.